Oui d'accord, je sais ce que c'est que le clitoris. Non mais il ne va pas aimer ton mental. J'espère bien. J'en ai une collection dans ma famille, elles sont toutes excisées. Oh non ! Quelle horreur ! C'est ça dans la vitrine chez toi ? C'est ça tes boutons de manchette ? On oublie qu'il a 10 000 terminaisons nerveuses, bien plus que le pénis. C'est un organe... Oh 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 ! Ça doit que tu ne le connais pas certain ! Attention au challenge ! Auditeurs contre chroniqueurs. Emy Frédie, bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Qu'est-ce que vous faites en Ile-et-Vilaine ? Je suis fonctionnaire de police. Voilà ! Dans la rue, vous êtes dans la rue ? Non, 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 pas du tout. Vous êtes au commissariat ? Oui, voilà, je suis au commissariat. Je m'occupe des empreintes et de l'ADN. Des empreintes et de l'ADN ? Vous êtes police scientifique ! C'est une expédate d'art. Pouvez-vous, chers collègues, me rappeler le nom du père de la... Oui, parce que je suis un flic, moi aussi. Moi, je suis de la secrète. Bon, du père... C'est vrai que vous secrètez beaucoup. Du père de la police scientifique. Bertillon ! Je ne sais pas quoi que je nomme... Ah, pardon ! Il est dans toujours aussi bon. Mais je pensais que... Il faut toujours qu'il donne les réponses quand il ne faut pas. Mais tu veux qu'il les connaît ? Frédie, Noémie, attention, voici la question. On apprend, à l'occasion d'une pièce de théâtre, que Irène et Frédéric Joliot-Curie pratiquaient quelque chose d'étonnant. Quoi d'où ? Alors, est-ce que... Noémie, Frédie, pardon ? La chimie, passion pour la physique et la chimie. Oui, mais ça, vous savez... Vous ne seriez pas de la famille de Stevie ? Ça y est, elle va se calmer. Ça, je peux vous dire, brigadier, vous avez raison. On sent que la police scientifique est au point, dis donc. Allez, je suis à fond, je lis l'article. C'est un sport violent ? Est-ce que c'est... Voilà, est-ce que c'est... C'est violent ? C'est physique ? Individuel ? Individuel, oui, violent. Non, on ne peut pas dire violent. Individuel ? Oui, un sport individuel. Le canoué. L'escrime ? L'escrime, non. Non. Ce n'est pas individuel, l'escrime, imbécile. Ce n'est pas individuel, l'escrime ? La natation. Bien sûr que c'est individuel. Ce n'est pas individuel, l'escrime. Tu te bats contre quelqu'un. Ah oui, mais tu es toute seule. Au tennis aussi. Oui, alors, est-ce que c'est un sport individuel tout seul ? C'est bon, tout seul. Il n'y a pas de sport individuel. J'en ai des cons, j'en ai des cons. Est-ce que tu as un seul exemple ? Le judo ? Le judo, bonne réponse de Stevie et Jaffaillère. Incroyable. Et c'est à l'occasion d'une pièce qui se joue au Trianon et aussi à l'occasion des champions du monde de judo qu'on nous explique à travers une pièce qui s'appelle Triomphe et qui retrace l'histoire du judo. On nous explique qu'Irene et Frédéric Joliot-Curie, le couple de savants, pratiquaient cet art martial eux aussi. C'était intéressant comme question. Oui, oui, puis ça permet de parler de la pièce. Très, très, très jolie question. C'est vrai, parce que moi, j'ignorais totalement qu'il fisse... Et puis là, on s'en fout surtout. Franchement, Mickaël est... Je suis désolée pour les candidats, mais franchement, parfois, on apprend des trucs qui peuvent resservir. Mais là, dans une conversation, tu sais quoi ? Tu sais ce qu'ils faisaient, Irène et machin ? Du judo, putain, tu fais un bide. Ça arrive en voyage au Japon, par exemple. On te fait voir du monde de judo. Et tu dis, excusez-moi, monsieur... Est-ce que ça ne ferait pas le sport ? Ça ne ferait pas le sport pratiqué par les Joliot-Curie ? Là, tu peux avoir... Là, tu peux avoir du tutsé. C'est au Japon que ça sert, ça. Ça va, ça va. Tu rencontres David Douya, tu n'as rien à lui dire ? David Douya, tu peux lui dire... Tiens, quel est le degré de fission de l'atome ? Tu vois, l'atome, c'est un con. Il n'est pas capable. Il dit, je ne suis pas un scientifique, je suis un judoka. Alors, c'est là que je t'arrête. Il dit, pourquoi ? Alors, j'ai dit, parce que des grands scientifiques, Joliot-Curie, Saddam, Saddam, tu ne sais pas si c'est Irène ou Marie, Saddam à Joliot-Curie lui-même, tu sais qu'est-ce qu'il faisait ? Alors, lui, il fait, oh, des expériences. Non, monsieur, du judo, ouais ! Et là, il prend ça dans la gueule comme un atami. Oui, là !